Et mon propos, par ailleurs, risque de se développer sur un certain plan de, je dirais, de généralité, OK? Ça risque d'être assez prospectif, parfois même peut-être un peu incroatif. C'est que c'est la première recherche, finalement, que je mène depuis la soutenance de ma thèse cet été. Donc, recherche qui est à ses tout premiers pas. J'aimerais aujourd'hui explorer certains liens qui existent entre la subjectivation et la constitution du monde. Et explorer, à l'aide des remarques que vous pourriez m'adresser, l'hypothèse suivante. La constitution de la subjectivité, et plus précisément le processus par lequel un sujet advient pour lui-même et se reconnaît comme tel, est indissociable de ce que j'appelle une cosmopoésis, c'est-à-dire une constitution du monde comme un exercice de l'imagination. Et il y a une autre question sous-jacente à cette première, c'est, évidemment, comment l'imagination travaille-t-elle avec la tendance moderne à la subjectivation acosmique, c'est-à-dire ces processus qui se réalisent au prix d'une perte en monde. Michel Foucault, qui est à l'origine de plusieurs réflexions portant sur la subjectivation, pourrait servir de point de départ, notamment son projet d'histoire critique de la subjectivité, où l'on entreaperçoit le concept d'éthopoésis qu'il emprunte à Plutarch. J'aimerais m'en inspirer afin de développer, justement, celui de Cosmopoésis, une sorte de barbarisme que j'ai forgé afin de décrire la constitution du monde en tant qu'exercice de l'imagination. Plus précisément, j'aimerais étudier cet aspect de l'imaginaire de la finitude par le biais d'un roman, de Céline Minard, donc Le Dernier monde, et je tenterai, pour ce faire, d'intégrer certaines intuitions de Claude Romano, de Paul Ricoeur et de Hans Blumenberg. Je voulais parler aussi d'Antoine Volodine, mais je n'aurai pas le temps. Donc, par constitution du monde, j'entends tout d'abord la signification phénoménologique du concept de monde. Puisque je n'ai ni le temps ni les outils nécessaires, je n'entrerai pas dans deux problèmes. Le premier consisterait à déterminer dans quelle mesure la constitution du monde et l'expérience de l'intersubjectivité sont des phénomènes à la fois anthropologiques et phénoménologiques. C'est une hypothèse fort suggestive que développe Hans Blumenberg dans sa Description de l'Homme. Deuxième problème, que je n'aborderai pas réellement, c'est de déterminer s'il est possible de fonder une théorie transcendantale de la constitution d'autrui qui puisse intégralement prendre l'autre comme l'assise d'une théorie du monde objectif. Ça, c'est un problème qu'a travaillé, évidemment, ou sert dans ses méditations, mais dans ses textes sur l'intersubjectivité. Donc, par le terme « monde », j'entends ici l'horizon du possible afin de distinguer cette acception transcendantale de celle plus antique, entendue comme l'ensemble de ce qui est, comme totalité englobante, disons. Donc, le monde et le soi sont produits simultanément, ils sont imaginés ensemble. Ils peuvent même parfois être confondus. C'est ce que je veux simplement contribuer, je l'espère, à illustrer aujourd'hui, à ma manière, en sondant quelques liens secrets qui puissent unir le monde et le soi dans cette correspondance intime rendue possible par l'exercice de l'imaginaire. Donc, le monde et le soi sont, ressuscitons Baudelaire, de longs échos qui, de loin, se confondent. La question de départ serait celle-ci. De quelle manière la constitution de la subjectivité sur le plan des pratiques humaines, ce que Foucault nomme la problématisation du rapport à soi, c'est-à-dire, grosso modo, la manière par laquelle un sujet est rencontre de lui-même, de quelle manière, donc, la constitution du soi est-elle un processus qui répond d'une constitution du monde sur le plan phénoménologique, c'est-à-dire, pour le dire très vite, un champ de possible. Quel est, finalement, le rapport fondamental entre constitution du soi et invention du monde? Bon, je suis conscient que je rapproche activement ces deux concepts. Je les tiens pratiquement pour des termes interchangeables, là, invention et constitution. C'est que je suppose, par ailleurs, pour coextensif, les termes de poésis et de subjectivation. Je les tiens pour des concepts, si vous voulez, un peu jumeaux, dans la mesure où la reconnaissance du soi dans ses capacités fondamentales est indissociable d'une ouverture au monde comme espace de possibilités d'invention d'horizon. Et ça, tout ce champ sémantique, vous savez, possibilité, horizon, invention, c'est héritier, nécessairement, de la phénoménologie, mais, par ailleurs, de la philosophie transcendantale qu'ancienne. Mais, on trouve des échos de cette relation du soi au monde sous plusieurs autres formes philosophiques. Il est vrai souvent parente, concurrente, voire même prétendante ou concurrente à la phénoménologie où ça revient. D'abord, évidemment, dans l'ontologie de Heidegger, où le monde a certes une signification facticielle, irréductible à l'ensemble des États, lorsque le monde a de prime abord une signification existentielle en tant que couverture en projet du Dasein. Pour Heidegger, le vrai sens de l'être au monde est celui de la possibilité existentielle et n'est jamais, en ce sens, réductible à l'attitude naturelle qui consiste à interpréter le rapport au monde sur le modèle de l'objet ou des valeurs qui ne sont que des normes chosifiées. Ensuite, on trouve cela dans une certaine anthropologie philosophique, toujours en dialogue, voire même parfois en confrontation avec la phénoménologie oussérienne ou l'ontologie heideggerienne. Je pense, entre autres, à Jacob von Wexkul et sa notion d'Humwelt, mais surtout à l'anthropologie philosophique de Danz Blumenberg, sur lequel je tâcherai de revenir brièvement plus loin. Et, ajouterais-je pour des raisons tout à fait différentes, le catastrophisme d'un Gunther Anders, pour qui le monde, comme possible, pose justement un radical problème d'ordre éthique. En France, outre Gilles Deleuze, qui a, me semble-t-il, approché à sa manière ce concept de cosmopoésie, ce que je veux développer, on peut penser, dans une certaine mesure, du moins à ce que j'en comprends, à l'herméneutique événementiale de Claude Romano. Alors que Heidegger affirme que je suis au monde et qu'ensuite seulement je me possibilise comme être au monde, Claude Romano pose que j'adviens au monde comme événement. Dans l'événement et le monde, Romano n'envisage pas l'événement comme une donnée factuelle, ni d'ailleurs comme un fait intramondin, ce qui est plutôt le cas chez Heidegger, mais comme ce qui instaure un monde. Et l'exemple paradigmatique, pour lui, c'est la naissance. Et il rappelle, à l'instar d'Anna Arène, que ça a justement échappé à Heidegger, l'idée de la naissance. Donc Romano revient constamment sur l'idée que la naissance n'est pas un événement parmi les autres, dont je peux m'approprier le sens et la présence, mais le non-fond absolu à partir duquel j'hérite de moi-même et de mes possibles les plus propres, sans toutefois pouvoir me positionner par rapport à lui, par rapport à l'événement de la naissance. Donc l'événement, pour le dire autrement, ouvre à la compréhension de soi. L'advenant, c'est comme ça qu'il appelle, l'advenant, écrit-il, est celui qui, parce qu'il est capable d'expérience de cette épreuve insubstituable de l'événement, dans laquelle il est lui-même altéré sans retour, a la possibilité de se comprendre lui-même, en son ipséité, à partir des possibles articulés en monde que l'événement fait surgir, subjectivation, et, par suite, de s'advenir précisément lui-même comme celui à qui ce qui arrive, arrive. C'est l'objectivation. Donc l'épreuve de l'événement est en somme ce qui conduit à la singularisation de l'advenant, toujours déjà ouvert, dans un sens transitif et, je dirais, verbal, à ce qui lui arrive. L'advenant, si vous voulez, n'est jamais un terminus aquo, mais un terminus adquem. Ainsi pensé, c'est-à-dire comme processus de subjectivation, l'événement, comme épreuve, reste ouvert à une temporalité particulière qui est l'advenir de l'advenant, ce que Romano nomme dans une heureuse formule son aventure. Alors, déjà, ces intuitions, bon, un peu furtives, encouragent l'idée d'une constitution de la subjectivité qui est toujours coextensive à la capacité à faire monde. L'événement du soi, non seulement, a besoin d'un monde, c'est sa signification facticielle, mais surtout, l'événement du soi produit un monde. On trouve ailleurs cette idée d'instauration de monde, en particulier, vous le savez, dans l'herméneutique de Paul Ricoeur, lorsqu'il affirme que la condition phénoménologique de l'identité narrative, la numésis, est une suspension préalable de la référence empirique au monde, suspension qui est toujours redoublée ou contrebalancée par un enrichissement du monde, un enrichissement du soi, un enrichissement du monde du lecteur, bref, ce qu'il nomme sa refiguration. C'est beaucoup moins clair, par contre, chez Michel Foucault, qui pourtant a consacré les dernières années de sa vie à problématiser, c'est son concept opérateur, le sujet dans son rapport au monde, en reprenant certaines intuitions de l'ontologie heideggerienne. Mais Foucault, ce penseur de la subjectivation, apparemment en conflit avec la phénoménologie, a-t-il su penser le monde comme horizon de la poétique du soi? Je souhaite d'abord me pencher sur son histoire de la subjectivité parce que, justement, la généalogie foucaudienne a su articuler, à l'aide de nombreuses intuitions, le problème de la constitution du soi. Toujours à l'affût des secrets heuristiques qui pourraient se trouver au cœur des textes qu'il interroge, Foucault emprunte à Plutarch le syntagme d'éthopoyenne, donc d'éthopoyenne, de création, si vous voulez, de soi, d'invention de soi. Donc, l'usage est général, mais il est assez riche chez Foucault. Il correspond, premièrement, à la recherche de nouvelles formes de subjectivité. Donc, la notion de pratique de soi qui répond au vœu de cette recherche, elle est, selon Foucault, le foyer privilégié de ce qu'il nomme la problématisation du rapport à soi. Et cette problématisation, c'est-à-dire l'exercice qui consiste à délimiter les frontières que je peux franchir ou non pour faire jouer la distance, c'est la liberté entendue comme espace à l'intérieur duquel le sujet se positionne par rapport à un ensemble de normes historiques. Donc, l'exemple le plus parlant qu'il donne, vous le savez probablement, est le comportement sexuel, qui est entendu comme une cristallisation du domaine de l'expérience morale, en particulier à l'Antiquité. « Je voudrais montrer, écrit-il dans un texte programmatique, comment, dans l'Antiquité, l'activité et les plaisirs sexuels ont été problématisés à travers des pratiques de soi, faisant jouer les critères d'une esthétique de l'existence. » Bon, ce terme un peu flashy, un peu spécieux, d'esthétique de l'existence, ne doit pas contribuer à engluer, si vous voulez, l'intuition primordiale de Foucault. Les formes d'invention de soi à l'Antiquité ne peuvent pas être conduites au culte du moi, un peu à la californienne, où il s'agit plutôt de découvrir le vrai moi en le séparant de ce qui le rend obscur, en le purifiant, etc. De toute façon, on connaît les dérives mercantiles, sectaires, voire même parfois totalitaires, où a pu conduire une telle conception de la subjectivité. Cela dit, cette recherche de l'authenticité moderne à la sauce psychopope n'est pas tout à fait étrangée à une confusion épistémologique qui est située bien en amont aux confins de l'histoire de la subjectivité. Je veux parler ici de ce qui, dans le soi, relève d'une part de la connaissance, donc l'objectivation, l'identification, et d'autre part, de la transformation du mode d'être, de la subjectivation. Donc, l'histoire critique de la subjectivité, ces moments, d'après moi, les plus forts, sont ceux qui pointent vers cet enchevêtrement, vers ce plexus, entre recherche de vérité du sujet et transformation de soi. En ce sens, toute la généalogie du sujet éthique de la vérité que mène Foucault conduit à retracer l'émergence d'un schisme qui a eu lieu progressivement entre, d'une part, la philosophie, qui repose sur la connaissance de soi, qui est articulée autour de la naissance du sujet psychologique moderne, et, d'autre part, la spiritualité, qui est l'exigence commandée par une transformation de soi, opération qui a lieu par et sur un sujet psychagogique, c'est le terme qu'il utilise parfois, tel qu'on le retrouve à l'Antiquité. En effet, le rapport à soi, à l'Antiquité, là, je lise plutôt, surtout dans le stoïcisme, ne correspond pas tant à la découverte de la vérité du sujet, ce que l'on retrouve plutôt dans l'herméneutique chrétienne de la chair, ou la rénonciation à soi pour objectif l'accueil de la vérité par l'atteinte de Dieu. De manière tout à fait étrangère, au christianisme naissant, le rapport à soi chez les stoïciens ou même chez les cyniques, ne vise aucune connaissance théorique irréductible à l'élaboration de soi par soi. Il s'agit plutôt, toujours, de la construction de sa vie comme un objet d'art, suivant une technique. C'est en ce sens que Foucault parle d'éthopoésisme, de fabrication de soi, de travail sur sa substance éthique. L'invention de soi nécessite une connaissance d'ordre pratique. Donc, l'intérêt de Foucault pour l'éthopoésisme, c'est ça, c'est que ça permet de caractériser une connaissance utile. C'est la fonction éthopoétique du savoir. Je cite Foucault, « La connaissance de soi n'est pas du tout au niveau des pratiques de soi chez les cyniques. » Donc, le Foucault parle de Démétrius. Donc, la connaissance de soi chez les cyniques, donc, n'est pas sur la voie de devenir ce déchiffrement des arcanes de la conscience, cette exégèse de soi qu'on verra se développer par la suite et dans le christianisme. La connaissance utile, la connaissance où l'existence humaine est en question, c'est un mode de connaissance relationnelle, à la fois assertive et prescriptive, qui est capable de produire un changement dans le mode d'être du sujet. Alors, sur quoi je m'interroge, c'est finalement, quel rôle joue l'agencement imaginaire du monde dans cette connaissance relationnelle, dans ce changement de mode d'être du sujet? Puisqu'au fond, ce changement, Foucault l'analyse toujours dans sa portée politique et philosophique, mais sans faire du monde un enjeu clair, du moins en apparence. Il s'agirait donc de questionner Foucault sur la place qu'occupe ou non la notion de monde dans son histoire des modes de subjectivation. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre longtemps sur cette question. On pourra y revenir, si vous voulez, dans la discussion. J'aurais simplement aimé souligner qu'il y a dans l'analyse de Foucault deux pratiques de soi qui prennent en compte l'imaginaire du monde, bien que le concept de monde, comme on le connaît, la modernité n'existait probablement pas à l'Antiquité, pas du tout même, mais la cesse donc et la parésia qu'on peut traduire par le dire vrai ou le tout dire, le franc-parler. Donc, Foucault annexe d'une certaine manière ces deux pratiques, la cesse et la parésia, à une forme de militantisme qui a pour but une transformation du monde. La pratique du dépouillement ou du renoncement ne cherche pas uniquement à lutter contre le monde. C'est une interprétation qu'on fait souvent de l'asset. L'asset, c'est celui qui est contre le monde. C'est, entre autres, un développement fort intéressant que fait Michael Fossel dans son livre sur la fin du monde. Donc, l'asset, on l'interprète comme celui qui est contre le monde, mais je crois que dans l'analyse de l'asthesis que pose Foucault, l'asset ne se pose pas nécessairement contre le monde. La vie, si vous voulez, scandaleusement autre, celle des cyniques, par exemple, est une pratique de la combativité dont l'horizon est, si vous le voulez, un autre monde, une autre vie. Mais le problème, c'est que Foucault, souvent dans ses analyses, une utilisation assez caralière des termes, va indistinctement utiliser monde ou vie. Et c'est ce que Fossel montre dans son livre, c'est que ce n'est pas la même chose. Le monde et la vie, il faut choisir à la limite entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il y a, je crois, cette idée essentielle qui est forte en sa teneur politique chez Foucault qui consiste à affirmer que la pratique de la vérité, la vérité de la parole, la vérité du soi, n'a pas uniquement pour but de montrer ce qu'est le vrai monde, mais bien de montrer que le monde ne pourra atteindre sa vérité, se transfigurer et devenir autre pour rejoindre ce qu'il est dans sa vérité qu'au prix d'un changement, d'une altération complète dans le rapport qu'on a à soi. Donc, je voudrais convier à une fiction qui illustre, me semble-t-il, ce rapport d'intrication particulier entre le soi et le monde. Donc, c'est un roman qui est très original, un peu hermétique, donc une sorte de trailer philosophique et poétique. Donc, c'est le dernier monde de Céline Minard qui est publié en 2007 chez De Noël et qui met en scène – c'est une histoire complètement… pas saugrenue, mais je veux dire – qui met en scène un cosmonaute qui s'appelle John Roack Stevens, donc je vais l'appeler Stevens, et qui est de retour sur Terre après un séjour seul sur la Station spatiale internationale. Donc, il a refusé l'ordre d'évacuation et se retrouve seul sur la Station spatiale. Et là, il revient sur Terre et découvre qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus un seul homme, une seule femme, il n'y a plus personne, pas de cadavre non plus. Donc, bizarrement, il n'y a aucune trace d'apocalypse ou de cataclysme. Les êtres humains ont simplement disparu. Et le plus inquiétant pour Stevens, outre le fait que cette situation reste carrément inexplicable et ne sera pas expliquée non plus pour le lecteur, c'est que les animaux et la flore subsistent. C'est simplement la vita activa qui a cessé tout simplement, abruptement et sans raison apparente, les voitures s'entassent un peu partout, accidentées sur les routes. Donc, à partir de ce moment, Stevens, qui est absolument seul, va tenter de réinventer le monde. Il le sentira comme une nécessité. Donc, le dernier homme va explorer sans relâche l'historicité du monde et va se mettre à narrer tous les mythes fondateurs de l'humanité tout en remodelant littéralement la surface du monde à l'aide de la technologie contemporaine. Donc, un exemple comme ça, il fait exploser à un moment donné le barrage des Trois-Gorges en Chine, donc l'immense complexe hydraulique chinois à l'aide d'un hélicoptère, de missiles anti-char, de dynamite industrielle, tout ça. Donc, c'est à mi-chemin entre une fiction d'anticipation, si vous voulez, ça a l'air de la science-fiction, et une allégorie eschatologique, mais c'est ni l'un ni l'autre, finalement. Parce que, justement, ce roman, je crois, tente à thématiser la notion phénoménologique de monde en développant un imaginaire autonome qui est en lui-même la forme idéale de ce qu'on nomme parfois un monde possible. Donc, dès son retour sur Terre, le cosmonaute Stevens peut, voire même doit configurer son identité narrative par une mise en récit du monde. C'est une question de survie, il le dit plusieurs fois, de survie de la sienne, mais celle du monde. Je cite, « Stevens soutenait que personne ne peut être délié. Il disait, tant qu'il me reste un mot en tête, tant qu'il me reste un mot dans mon cerveau d'homme, c'est toute la communauté qui persiste. » Donc, le monde en commun est ici tributaire de l'identité narrative du héros. Toutefois, ce qu'il y a de remarquable dans ce roman, c'est que cette invention du monde ne se joue pas qu'au plan du monde de Stevens. Elle opère aussi sur le plan du monde du lecteur. Ce que je veux dire ici, c'est que l'opération cosmopoétique de la fiction est indissociable d'une suspension préliminaire du monde empirique, celui que le lecteur habite. Donc, mon idée ici, c'est que ce que j'appelle la cosmopoétique repose paradoxalement sur un acosmiste, sur une perte préalable de monde. Il faut perdre le monde pour pouvoir, finalement, si vous voulez, le retrouver. Un peu comme quand Ricoeur dit, lecteur, je me perds quand me retrouvant. Donc, il faut que je me perde pour me retrouver. Bref. Donc, il y a cette idée de perte de monde nécessaire. Donc, cette perte, elle est d'abord représentée métaphoriquement lors de l'ouverture du roman, justement, par la situation d'exclusion totale du cosmonaute qui a refusé l'évacuation de la station spatiale. Donc, il est seul dans les lèmes de l'espace. Et ça, ça illustre la condition de déploiement d'un monde qui ne deviendra une possibilité à habiter pour Stevens qu'une fois l'événement de sa naissance advenue, pour reprendre les mots de Romano. C'est-à-dire, lorsqu'il va revenir sur Terre, seul, c'est le moment, finalement, où il va naître. Alors, il peut être, pour reprendre le concept de Claude Romano, l'advenant, il peut être nommé l'advenant, celui à qui seul peut advenir une fin du monde, situation qui, par définition, est inexpérimentable, on ne peut pas expérimenter une fin du monde. Alors, cette fin du monde, pour lui, ce sera sa première et sa dernière aventure possible, la seule qui puisse se décliner en propre comme son histoire, récit d'une finitude résolue. Donc, le dernier monde dont atteste le récit que Stevens consigne dans son petit carnet de bord, qui est le véritable, si vous voulez, support de son identité narrative, ce n'est pas comme chez le premier Wittgenstein, tout ce qui a lieu, tout ce qui pourrait être le cas, mais ce qui pourrait avoir lieu. Et contrairement à ce qu'a soutenu Wittgenstein, ici, ce dont on ne peut parler, c'est-à-dire ce qui excède les limites du disciple, il ne faut pas le taire, mais bien plutôt l'écrire. Ça, c'était la petite boutade de Jacques Derrida qui ironisait finalement la septième proposition du Tractatus. Donc, le dernier monde de Céline Mina tient cette gageure. Le monde comme horizon possible n'équivaut jamais à la totalité des faits ou des choses. Le monde correspond plutôt à un sens qui est configuré ou reconfiguré par la poétique du soi. La constitution du monde n'est pas déterminée par la modalité de l'être donné, ce monde-là sous mes pieds, mais bien plutôt comme l'être possible, c'est-à-dire ce monde que je dois réinventer, reconfigurer, Stevens même dit ranger, faire le ménage, le nettoyage, et qui s'ouvre comme possible chaque fois que je le réinvente. Donc, c'est l'imagination ici qui est un principe de constitution du monde dans la mesure où ce dernier homme garde au plus près de lui le pouvoir de se raconter et de raconter le monde. Le monde, si vous voulez, n'est performé comme sens ou comme histoire que parce qu'il est raconté par Stevens, d'où justement l'importance du journal de bord du Cosmonaute dont l'une des phrases apparemment tronquées ouvre le roman, carnet dont la première moitié échappe au lecteur. Donc, le roman commence sur la première phase, ça commence comme ça, pas de majuscule, «drait à l'idée de personne que chaque fois l'interprétation de… » Donc, le roman commence comme ça, « in mediaris ». Donc, la mise en récit comme matrice de l'imagination apparaît justement à une mediaris au cœur de l'ouverture du monde comme projet d'exister, comme justement l'événement de la naissance, événement auquel le sujet n'aura jamais accès et qui, pourtant inassumable et bien qu'il lui échoie impersonnellement, ouvre le monde comme possibilité à traverser et à s'approprier. Donc, tout l'enjeu de l'aventure de Stephen sera de faire sienne cette naissance en tentant de s'approprier et de reconfigurer les possibilités impersonnelles et universelles qui la précèdent, qui précèdent sa naissance. Donc, Stephen sera tour à tour astronaute abandonné à Houston ou sur l'île de Voros-Denia, général d'une armée de porcs et boires qui nettoient Oulan-Bator, destructeur des grandes installations hydrauliques de Chine et d'Inde, professeur de Kung-Fu dans la jungle, donc… Mais chaque fois, chaque aventure du héros, aussi improbable soit-elle, a une fonction de monstration du monde. Par exemple, la mise en scène du grand déluge, ça me semble-t-il l'allégorie de la destruction des barrages, permet de révéler la structure ontologique du monde, sa préfiguration, comme dit Ricard. Toute la tâche, l'effort de Stephen, c'est de redécrire le monde en y redécouvrant tout son potentiel narratif. S'il arrête, c'est le monde qui m'offre. Donc, cette mission impossible, on le devine, ne peut être accomplie par un seul homme. Alors, bientôt, Stephen sera relayé par d'autres narrateurs, sorte de greffier imaginaire qui atteste la folie du héros, il revient sur terre seul, ou si l'on se compte du côté de l'interprétation philosophique, on peut dire que ces narrateurs témoignent des mesures de la raison à laquelle vient répondre le schématisme de l'imagination. Le destin de Stephen, c'est-à-dire précisément son impuissance à assumer intégralement sa subjectivité cosmique, se décline par la mise en œuvre d'une tâche inépuisable, une écriture de soi incarnée par la remise en récit du monde qui est une œuvre de langage, ce que vient attester ici un des greffiers imaginaires du héros. Donc, je cite, « Les animaux n'existent pas en dehors du langage, le monde non plus. Je vous parle du monde humain, le seul dont nous puissions parler. Il est composé de toutes sortes de choses, mouvements, textures, enjeux, motifs, qui sont autant d'objets du langage qui tous se disent. La résistance au réel se dit aussi, la maladie aussi, la mort. Et voyez-vous-mêmes, si Stevens est encore vivant, c'est qu'il est, pour combien de temps, peu importe, c'est qu'il est encore pris dans le monde humain, il écrit. S'il cessait de tenir son cahier, il disparaîtrait comme homme. Il disparaîtrait, et avec lui, l'ensemble de ce qu'il peut maintenir d'humanité, qui n'est pas toute l'humanité, qui n'est qu'un infime éclat, lacunaire, incomplet, troué, venteux, comme l'ont été chacune de ces sortes d'éclats, disparaîtrait. Tout ce qu'il fait est effectivement un prétexte, un prétexte, un prêt au texte, parce que lui, comme personne avant lui, je pense, n'a pas d'autre mode d'être humain. Aucune de ses relations avec les traces du monde humain n'auraient d'existence s'il ne les écrivait pas. Comprenez-vous, prosopopée, personne ne peut vivre tout à fait seul. Nous sommes ses conditions de possibilité. Nous sommes la superposition des couches d'air vides qui entourent le cœur de son pouvoir. Nous sommes les salles et les corridors parquetés. Nous sommes les coureurs et les maréchaux de son empire. Nous le maintenons, nous le créons continuellement, comme Cheyenne, comme Hava, comme homme véritable, comme être humain. Donc, Stevens est, pour reprendre le mot de Blumenberg, la raison du mythe. Un homme qui se raconte pour survivre, pour expliquer sa genèse et comprendre sa finitude, mais aussi pour mettre à distance cette réalité insoutenable. On trouve cette idée fabuleuse, fabuleuse dans le bon sens, cette idée géniale dans l'anthropologie philosophique de Hans Blumenberg, selon laquelle la mise à distance ontologique du monde, de la réalité, est la modalité d'être au monde qu'a développé l'homme pour survivre. Je cite Blumenberg, « La carence humaine de dispositions spécifiques nécessaires à un comportement réactif face à la réalité, en définitive, sa pauvreté instinctive, représente le point de départ de la question anthropologique centrale, à savoir comment cet être, malgré son manque de dispositions biologiques, est capable d'exister. » La réponse ne peut venir que de la formule suivante, en n'engageant pas de relations immédiates avec cette réalité. La relation de l'homme à la réalité est indirecte, compliquée, ajournée, sélective et surtout métaphorique. Fin de citation. Donc, cette mise à distance métaphorique du monde, afin de le rendre supportable par la médiation du langage poétique, c'est précisément une capacité humaine et c'est ce qu'a entrevu avec Jenny Blumenberg et c'est ce qu'a, je crois, développé sur le plan fictionnel Céline Minard. Donc, le jeu de cette fiction complexe consiste non pas à instaurer l'éternel retour en proposant un renouveau suivant l'apocalypse, c'est ce qu'on voit souvent dans les films dans les dystopies apocalyptiques, donc l'apocalypse est là pour faire table rase et constituer un nouveau monde. Il ne s'agit pas de faire justement tabula rasa pour mieux le reconstruire, mais plutôt le réécrire, le reconfigurer continuellement à partir de ces structures intelligibles, suivant le modus operandi d'une imagination qui n'est pensable que parce qu'elle est réglée. Par exemple, tout le fantasme de cosmicide présenté par l'explosion des barrages ne signifie pas tant la destruction du monde que sa redescription. Le fantasme eschatologique n'a pas pour dessein de faire naître un nouveau monde. Les deux mouvements, donc, cosmopoïétiques et cosmicides, sont simultanés, sont en quelque sorte impensables l'un sans l'autre. Naissance et mort, élaboration et destruction se répondent dans un même mouvement de chiasme. Invention de soi et déstructuration du monde, dispersion de soi et création de monde. Ce qui est le plus parlant ici, c'est que cette dynamique, justement, d'invention et de destruction a lieu au plan même de la poétique romanesque. Elle a lieu à la fois au plan de la thématique et au plan de la poétique. C'est ce que je veux montrer maintenant. Donc, c'est l'herméneutique qui peut nous informer sur la relation coextensive entre soi et monde. D'abord, sur le plan de la poétique même du récit, on peut dire que la condition d'instauration du monde du texte déployée par l'œuvre repose sur une déréalisation préalable de la référence empirique. Autrement dit, le suspens de la référence au monde demeure la possibilité principielle du développement ou du déploiement du monde fictionnel. L'imagination est ce pouvoir de production qui procède d'une première suspension du renvoi au monde, ce que Ricard nomme la neutralisation de la signification. Je cite Ricard, « Si, d'un côté, l'effet de réverbération ou d'écho du langage poétique paraît affaiblir ou disperser le sens dans la rêverie flottante, d'un autre côté, l'image introduit dans tout le processus une note suspensive, un effet de neutralisation, bref, un moment négatif, grâce auquel le procès entier est placé dans la dimension de l'irréel. Le rôle ultime de l'image n'est pas simplement de diffuser le sens dans les divers champs sensoriels, mais de suspendre la signification dans l'atmosphère neutralisée, dans l'élément de la fiction. » Fin de citation. Donc, pour se réaliser, l'imagination doit être dans un état de non-engagement par rapport au monde de la perception et partant du domaine empirique. C'est à partir de ce jeu libéré de la référence au monde que l'essai des variantes imaginatives auxquelles engage la fiction demeure possible. C'est le langage qui tient en lui-même ce pouvoir indépendamment de toute perception. Première signification de la cosmisme, donc, la suspension, si vous préférez, l'état de non-engagement par rapport au monde de l'action ou de la perception. Seconde signification de la cosmisme, la perte du monde est à son tour illustrée par le thème même du roman. Cette fois, la cosmisme, qui est représentée dans la fiction par la disparition de l'humanité, est à la fois reconnaissance de la finitude humaine et possibilité de reconfigurer le monde par la médiation du langage poétique. Donc, le mécanisme de l'œuvre fictionnelle, qui est, dans ce cas-ci, à peu près le même que celui de l'utopie, est un indice formel de la structure ontologique du monde. Et dans ce cas-ci, les deux dimensions, d'instauration et de perte, restent coextensives et ne peuvent être pensées séparément. Donc, là, il y a cette phrase merveilleuse qu'avait Desley Romano, Claude Romano, dans un de ses livres de Kafka, dans une lettre à Milena, où il dit « Mein Növel sturt sein, mein Növel baut sich auf » Donc, « Mon monde s'effondre, mon monde se fonde. » « Mon monde s'effondre, mon monde s'édifie. » Simultanément. Donc, je terminerai sur ceci. Donc, cette perte de monde reste la condition pour une libération du langage et de l'imagination. La perte de monde, ici, n'est pas que négative, puisque, justement, en tant qu'expérience, elle est d'une négativité productrice. Non pas que la fin des temps signifierait une nouvelle mise en œuvre du monde, un éternel retour, comme je le mentionnais plus haut. Non pas que la fin de l'homme serait en réalité la possibilité d'instaurer une nouvelle société. Non pas que la fin de l'histoire ne serait peut-être que l'aboutissement du capitalisme et qu'à partir de ce moment, la révolution ne serait plus possible. Tout ça, séduisantes intuitions eschatologiques et post-modernes ne conviennent pas, tout simplement, au roman de Minard. La cosmisme, bref, n'y est jamais vécue comme un fatum, mais comme une possibilité à prendre en charge. La cosmisme, telle est cette perte de monde comme réelle ordonnée, ce réel qui perdure sans pourtant faire sens, mais dont l'expérience de perte ressentie est relancée par la poétique, comme cette expérience subjective par excellence, cette résistance cosmo-poétique qui réactualise le projet d'exister comme mise en œuvre de mes possibles les plus propres. Merci. Merci. Merci.